Salut mes petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pfff, la merde, pas du tout Non, salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous ai filmé mon make-up de tous les jours avec des produits simples qu'on peut trouver un peu partout chez Sephora, chez Mique, chez MAC Il y en a vraiment pour tous les prix Donc j'espère que ça va vous plaire et on se dit à tout de suite pour la suite de la vidéo Bon, alors, en premier je vais appliquer mon anti-cerne de chez L'Oréal C'est le tout dernier, l'infaillible en teinte Chesnets 340 Donc je vais le mettre sur mes cernes et sur toutes les zones que je veux corriger puisque je ne mets pas de fond de teint tous les jours en fait Donc moi j'en mets grossièrement sous mes cernes sur mes cernes Je crois que la teinte elle est parfaite, vraiment J'ai longtemps hésité mais la vendeuse m'a conseillé celle-là Je pourrais me dire si ça vous paraît trop clair ou trop foncé mais je crois que ça passe J'espère Parce que personne ne m'a rien dit jusque-là donc franchement, ça passe pas, c'est chaud J'en mets aussi sur mes taches d'hyperpigmentation que j'ai au niveau du front sur la raide de mon nez et sur les coins de ma bouche puisque en étant noire, on a souvent les côtés de la bouche qui sont plus foncés que le reste de notre visage Donc j'en mets vraiment pas mal Franchement, on n'est pas là pour doser genre vraiment, on en met quoi J'en mets un peu sur les taches que je peux avoir parce qu'en fait, l'antisterne que j'ai pris il est vraiment de la même couleur que ma peau C'est pas fait du tout pour illuminer comme on pourrait faire avec un antisterne classique quand on met du fond de teint Donc pour l'appliquer, je prends un pinceau de chez Zoéva Désolée, mes pinceaux ils sont sales vous voyez, mais j'ai vraiment pas eu le temps de les laver Eh, on est étudiant ou quoi là ? J'ai pas le temps En plus, j'ai passé mes examens donc franchement, j'avais vraiment pas le temps C'est un pinceau façon Kabuki un peu, enfin, très dense même en fait donc j'étale un peu grossièrement On pourrait croire comme ça que je me fais du mal mais en fait, non Et comme c'est un make-up pour tous les jours c'est censé aller vite et être efficace On n'a pas le temps de faire des chichis quoi C'est pas comme quand on va en soirée ou qu'on a 3h pour se maquiller Non, là c'est vraiment le make-up qu'on fait tous les jours Donc on n'a pas le temps de prendre 6000 pinceaux Moi, je mets pas mon antisterne au Beauty Blender parce que j'ai la flemme de les laver Du coup, j'ai... C'est pas... Vous allez vous dire, putain, la fille elle est dégueulasse hein Franchement, je suis pas dégueulasse les gars mais bon, j'ai un peu fait merde Donc voilà, j'ai appliqué mon antisterne C'est une meilleure mine hein C'est pas une meilleure mine là ? Franchement Arrêtez C'est une meilleure mine Pour le fixer, je prends ma poudre Laura Mercier C'est la... Sex Secret Brighting Powder Tout le monde la connaît hein Franchement, si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà sur Youtube Donc vous la connaissez quoi Faites pas semblant C'est pas du tout pour faire du baking C'est vraiment pour le fixer Et je l'applique avec un pinceau que j'avais acheté chez Sephora D'ailleurs, les pinceaux Sephora Franchement, ils sont chers un peu hein J'avais payé ça 25€ ou 29€, je sais plus C'était pas donné en tout cas Bref J'en fous, de toute façon, je l'ai acheté comme une pigeonne Donc écoutez Voilà Allez C'est pas grave Donc j'en mets vraiment Surtout sur mes yeux Parce que c'est là que Mon antisterne se déplace le plus facilement Vu que Même si j'en mets ailleurs, il se déplace pas aussi vite Pour le reste de mon visage J'utilise Ah oui, c'est la Minimalize Skin Finish de MAC C'est une des premières poudres Qui a fait sensation sur Youtube Il y a des années Et j'en mets vraiment partout sur ma tête Et c'est vraiment la teinte parfaite pour ma peau Et elle a comme des Faut être vraiment tout proche pour s'en rendre compte Mais elle a comme des Des petites nacres Qui font un effet vachement Naturel et en même temps Lumineux Et moi je préfère les make-up lumineux que les make-up mat Donc Et là pour briller ou bien Ensuite j'utilise Comme bronzer On s'entend Vous voyez bien ma couleur de peau J'ai pas besoin de bronzer n'est-ce pas Mais c'est juste pour creuser un petit peu plus mon visage Puisque Comme vous le remarquez aussi bien que moi J'ai ensemble une enfant de 17 ans Que je ne suis pas vraiment maquillée Voilà C'est à cause des gros joues ça C'est un calvaire C'est le fléau de ma vie J'ai beau faire Même avec 30 kilos en moins J'aurai la même tête Donc voilà C'est pratique parce que vous voyez Quand j'aurai 40 ans J'en ferai 30 Tout le monde ne peut pas en dire autant Donc j'utilise la poudre Fenty Qui vient de sortir C'est la Coconauti Elle est pas mal En fait en réalité Il m'aurait fallu soit celle-ci Soit la teinte au-dessus De ce que m'a dit la vendeuse En fait j'aurais dû prendre Il m'aurait fallu les deux Mais bon Faut pas blaguer Ça coûte quand même Je crois 35 Je crois Quelque chose comme ça Donc c'est vraiment cher Je fais vraiment du bronzer Je fais pas du tout du contouring Pour le coup Parce que c'est un truc Que je suis fait faire tous les matins Donc je creuse mes joues Mes grosses joues là Vraiment C'est du sport là De faire ça Je sais pas si vous le verrez A la caméra en bas Et quand j'ai envie d'avoir Un truc un peu plus Marqué Je le mixte avec Le film noir de MAC C'est vraiment la boucle d'oreille D'ailleurs si vous demandez Où j'achète mes boucles d'oreilles Parce que j'en ai souvent Enfin Vous verrez souvent Que j'en ai des énormes Et des différents J'ai de cette pratiquement Tout chez H&M Elles sont franchement bien Et elles sont pas chères Donc Après avoir mis Mon bronzer Je mets du blush Parce qu'on croit Que c'est le bronzer Qui donne bonne mine Mais au final Je vous assure Que c'est vraiment le blush Quand je mets pas de blush Je vois vraiment la différence Celui là c'est un basic Pour les peaux noires C'est le raisin De chez MAC Il y a aussi le fever De chez MAC Mais en fait j'ai pas réussi A le voler à ma soeur Avant qu'elle déménage Du coup je l'ai pas encore acheté Ça fait quand même deux ans Mais bon J'espère toujours pouvoir Les voler dans sa salle de bain Un jour Franchement je suis contente D'être sur Youtube Avec vous les gars Je crois qu'on va bien s'amuser En vrai Vous savez pas vous J'ai une team Une famille Que des fous Que des malades Donc n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Quel genre de vidéos Vous voulez voir Même les vidéos Genre challenge Tag en famille Avec ma maman Mon frère Ma soeur Mon beau frère Mes amis Tout ça Vraiment ça pourrait être Trop marrant Parce qu'on est là Vraiment pour s'amuser Moi j'ai envie de partager Les trucs avec vous Mais surtout pour qu'on Faut qu'on s'amuse Et qu'on rigole tous ensemble Je suis pas là Pour me prendre au sérieux Ensuite La base Crayons à sourcils Alors franchement J'aimerais qu'on s'arrête Deux minutes Sur les crayons à sourcils Parce que Blague à part C'est quand même un produit Qu'on utilise tous les jours Pour ceux qui se maquillent En tout cas Et ça coûte Les yeux de la tête Ces trucs là Celui là J'ai voulu l'essayer C'est le Benefit Le Goof Proof Brow Pencil Et 28,50€ Ce truc Ce petit machin Genre ce petit truc là 28,50€ Je trouve que C'est cher quand même Après il est vraiment bien Le goût pignon Il est vachement Il est super dur et tout Mais Avec 8,50€ On va déconner non plus Bref Franchement Vous vous rendrez compte Que j'utilise des produits différents Tout le temps Parce que je fais beaucoup de shopping D'ailleurs Je fais du shopping tout le temps Franchement je crois que j'ai une maladie Je crois que j'ai une addiction Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram Pour suivre Instagram C'est bien Anne-Sophie Franchement bravo Sur Instagram Pour suivre Mon shopping Pratiquement quotidien C'est pas que j'achète Genre des trucs super chers Et j'en achète beaucoup Mais je peux acheter Genre je vais aller chez Zara Je vais acheter Un t-shirt Une robe Ou chez Pull&Bear Parce que je travaille dans un endroit Dans Paris Où il y a pratiquement toutes les boutiques Et voilà Donc du coup je fais du shopping Très souvent Malheureusement pour moi Et pour mon banquier D'ailleurs j'ai bloqué son numéro Allez On n'a pas le temps Donc je vais remplir mes sourcils Franchement c'est probablement L'étape qui me prend le plus de temps Dans mon make-up Parce que Je suis jamais satisfaite De mes sourcils Comme on dit Les sourcils ne sont pas des jumeaux Mais des frères et soeurs Donc ils ne peuvent pas être parfaitement Les mêmes Franchement ça me fait chier Je préfère qu'ils soient jumeaux Voilà C'est pas beau Donc avant Enfin ça dépend des jours Mais des fois j'aime bien Quand mes sourcils sont Hyper noirs Genre un peu style américain Genre hyper hyper dessiné Et tout Et parfois je préfère Quand je suis en naturel Et là Comme je fais vraiment Le make-up que je fais Quand je vais travailler Sachant que je travaille Dans un milieu assez strict Entre guillemets Mais je ne vous en dis pas plus Puisque je vais vous faire une vidéo Vous allez apprendre à me connaître Donc restez Restez là En fait C'est pas la peine de bouger Vous restez là On est ensemble À la suite Donc Je remplis Les deux sourcils Sinon j'aurais l'air con Ça prend un peu de temps Mais Il faut le faire Enfin il faut le faire si vous voulez On est obligé de rien dans la vie C'est aussi ça la beauté C'est accepté quand même Dis la meuf qui vient de passer 10 minutes A se camoufler ses tâches Allez C'est pas grave Micro-pinceau Mais franchement Ce truc Enfin ce pinceau Il est vraiment pas mal Mais il est vachement cher Je pense pas que je vais le racheter J'ai essayé Les Anastasia Beverly Hills Mais ils se sont cassés systématiquement Donc A 27€ le pinceau J'ai arrêté de les acheter Au final Et j'avais utilisé les NYX Et franchement Il était pas mal Mais cette fois-ci J'avais envie de changer Et vu que tout le monde parle de cette gamme De cette gamme de produits à sourcils Depuis qu'ils sont sortis Et bien J'ai décidé de craquer Et j'ai craqué Donc du coup Hop C'est pas parfait Mais c'est vraiment un truc Qui est censé Faire en sorte que j'ai meilleure mine Et que je ressemble pas à un cadavre Donc là je vais les fixer Avec mon gel à sourcils Si ma vidéo Si ma chaîne vous plaît Franchement si ça vous plaît pas Je serais vraiment déçue Faut commencer à m'aimer un peu Enfin voilà On est pas là Oh là là Pourquoi vous m'aimerez pas déjà Et donc si ça vous plaît Et bien n'hésitez pas à la partager A vous abonner A dire à vos oncles A vos tantes du bled Hé j'ai vu une fille là Elle est mignonne hein Faut la suivre Voilà Ensuite Qu'est-ce que je fais Ah oui je vais mettre mon mascara J'achète beaucoup de mascara différents Parce que je suis systématiquement insatisfaite Des mascaras qui existent Le seul que j'aime C'est le volume de chez Chanel Et 34 euros pour un mascara Bref Je vais pas plus parler Parce que Ça va encore m'énerver Donc j'en mets un peu grossièrement Celui là c'est le Je mets Maybelline J'ai oublié comment il s'appelle C'est le The Colossal Big Shot Je sais pas qui sont les gens Qui inventent les noms Pour les mascaras Mais franchement Vous êtes bizarre J'appellerai jamais un mascara The Colossal Big Shot Ça veut dire quoi Big Shot déjà Pourquoi le mascara Big Shot S'il y a des gens qui travaillent dans le marketing Expliquez-moi Parce que Ça m'intéresse un peu Par contre je suis Grave pas naturelle au niveau du mascara Franchement j'aime les paquets J'aime les cils super super noirs Petite astuce Si vous ne le savez pas Si vous dépassez Bon moi c'est pas très grave Parce que j'ai pas maquillé ma paupière Mais si vous maquillez votre paupière Et que vous dépassez Enfin vous faites une tâche Avec votre mascara Surtout Ne frottez pas Comme un malade Pour enlever le mascara tout de suite Attendez qu'il sèche Et prenez un petit coton Et grattez doucement Enfin un coton de cige Et grattez doucement Parce que sinon ça va déplacer Tout votre maquillage Je le sais Parce que moi je suis quelqu'un De pas très patient Et systématiquement Quand je fais un maquillage Très coloré ou quoi Je m'en fous partout Voilà Je m'en mets partout Je vous proposerai aussi Des maquillages vachement colorés Vachement glowy Des maquillages pour la rentrée Des maquillages pour les entretiens Pour une rentrée scolaire Mais post bac Puisque moi j'ai du mal A me mettre dans la peau d'une collégienne Parce qu'au collège En plus je me maquillais pas du tout Donc j'avais pas le droit Voilà Parce que c'est d'avoir des parents un peu Franchement j'ai mon premier mascara J'avais 16 ans les gars Donc franchement On est beau On est peut-être tous de la même génération On n'a pas tous eu la même jeunesse Je vous le dis Je vous ai dit Franchement je dose le mascara Oh là là comment j'abuse Mais ça fait vraiment des beaux cils Et son mascara est vraiment pas mal Je l'ai acheté au monoprix Et il coûte je crois 10,99€ au monoprix Donc ça veut dire qu'au carrefour Vous pouvez l'avoir moins cher Logique Et il fait bien le taf Ça va Bon il vaut pas le Chanel Clairement D'ailleurs si vous avez déjà testé le Chanel Et que vous savez Que vous avez une référence d'un mascara Moins cher Genre Moins cher Voilà Dites le moi dans les commentaires Ça m'intéresse Parce que j'ai pas encore trouvé Vraiment un autre amour Que le mascara de chez Chanel Entre lui et moi C'est mon gars quoi Fidèle au poste Evidemment il faut en mettre aussi en bas J'en mets Je le mets en tapotant J'avais vu ça sur la chaîne de Hélène Mon bloc de fille Avec la pointe J'appuie bien Pour faire sortir un peu Tous mes petits poils C'est le seul poil que j'aime je crois Très bien Alors Ensuite Je vais mettre mon highlighter Celui là C'est ma petite Ma petite chérie d'amour Qui m'est offert Peut-être vous la verrez Sur ma chaîne d'ailleurs Si elle accepte De fin de vidéo avec moi C'est une folle dingue Vraiment elle est tarée C'est ma collègue Et c'est le Betia Le chocolate J'y aude J'y aude J'avais même pas vu le nom J'avais jamais vu le nom Je l'applique avec le pinceau Pour highlighter De chez Anastasia Beverly Hills Je ne sais pas comment il s'appelle Et franchement ça s'est effacé Ça m'énerve Pourquoi les pinceaux Ils font ça Alors qu'ils coûtent hyper cher Franchement c'est insupportable Ce truc là Il coûte 29 euros Si je ne me trompe pas Et Juste parce que Je l'ai utilisé 2-3 fois 2-3 fois J'abuse Mais quand même J'aurais bien me souvenir du nom J'en ai mis pas trop Juste pour que vous voyez Quand le soleil de 10h Il s'est réveillé Et vous prenez votre pause Quand vous descendez Tout le monde se dise Mais qui est ce diamant Mais qui est cette personne Qui est-elle Comment fait-elle pour briller à ce point Comme vous en avez pas trop mis Vous voyez Tout le monde croit que c'est naturel Et en fait Putain si ça fait Voilà Donc j'en mets sur Mes pommettes Enfin au dessus de mes pommettes Juste ici Comme ça Je remonte un tout petit peu Pour avoir une espèce de C Qui rejoint un peu l'arc De mon sourcil Et ma pommette Un peu sur l'arbre de mon nez Et c'est tout Ça c'est ma partie préférée Pour terminer Mon make-up Je mets la brume fixante De chez MAC Je suis retournée à celle-là Parce que j'avais essayé Une Urban Decay Qui était pas mal Mais qui coûte encore une fois Les yeux de la tête Donc celle-ci Elle est moins chère Je crois qu'elle ne coûte même pas 20 euros la brume Je crois qu'elle coûte 19 Et celle-ci Elle sent super bon C'est la Chérie Blossom Et elle sent trop bon Franchement La faut en mettre La faut en mettre Ah ça sent trop bon Par contre La différence avec l'autre C'est qu'elle prend beaucoup Plus de temps à assécher Donc là vous avez votre meilleure vie Vous vous éventez Allez Attendez Ça sent tellement bon J'avais l'impression Que les bouteilles MAC Elles étaient plus grandes avant Mais la vendeuse Elle m'a dit Non mais Ça me paraît si petit Franchement Il faudrait faire une taille plus haute Ne vous inquiétez pas Un jour peut-être Si moi tu veux la sortir Je rigole Pour terminer Mon make-up Histoire d'avoir Un petit peu plus bonne mine Vu que je n'ai pas du tout Chargé sur les yeux Je vais mettre un gloss Celui-là c'est le Praline De chez MAC De chez MAC N'importe quoi De chez NYX Je l'aime trop Il est exactement De la même couleur Que ma lèvre Pratiquement Et ça permet vraiment D'avoir un maquillage Hyper naturel Hyper léger Et c'est très bien Et c'est très bien Pour aller bosser Quand vous ne venez pas Vous prendre la tête Après je vous m'en parle Il y a des fois Franchement Quand je vais au boulot J'ai envie d'exagérer Je mets des faux cils Je fais des maquillages Hyper colorés Ça dépend Ça dépend comment je me réveille Ça dépend si je suis coiffée aussi Parce que quand j'ai mes nattes Ça prend moins de temps De se préparer Que quand j'ai mes cheveux naturels Oui parce que j'ai des cheveux Commencez par Franchement là La team nappy La team noire N'assume pas leurs cheveux Il ne faut pas venir Vous verrez mes cheveux Dans les vidéos Parce que je ne suis pas Tout le temps nattée Donc oui c'est des cheveux Et je les assume Et j'en suis fière Et vous verrez À quel point je peux être chauvine Vous allez vous rendre compte De mon niveau de chauvinisme Et franchement Ce n'est pas de l'eau Je vais vous le dire Et voilà Donc j'espère que ce make-up Ce make-up daily Enfin ce daily make-up Ce make-up de tous les jours Vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner À ma chaîne À la partager avec vos amis Vos collègues À commenter Et on se retrouve très vite Pour la prochaine vidéo Bye Bon Alors on va commencer J'avais Ah oui pardon Je fais ça tout le temps Mais là c'est chiant Parce que vous avez affaire Des bêtisiers J'aime pas ça Il faut couper là